Passons maintenant à la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale démontre ce que nous savions déjà. Le Premier ministre ne voulait pas aider l'Ontario pendant la pandémie. En ce qui concerne les aides aux entreprises, le gouvernement a improvisé les petites entreprises qui avaient besoin d'aide n'ont pas eu d'aide et des entreprises qui n'auraient pas dû recevoir d'aide ont reçu de l'aide. Ensuite, il y a des inquiétudes de conflits d'intérêts. Le PDG d'une entreprise qui a reçu 2,5 millions de dollars en contrat était membre du groupe de vaccination du gouvernement. Le gouvernement, le Premier ministre, c'est-à-dire peut-il expliquer comment il a pu remettre un contrat de 2,5 millions de dollars à un de ses amis alors qu'il n'a pas aidé des petites entreprises au cours de la même période ? Réponse. Les bourses d'aide et les subventions d'aide aux petites entreprises ont été renouvelées et ces subventions ont joué un rôle critique pour les entreprises afin qu'elles puissent survivre à la pandémie. Ces subventions, en plus des autres aides, il y a eu des aides en ce qui concerne l'hydro, l'éducation et d'autres secteurs. Eh bien, toutes ces aides ont permis aux entreprises de passer au travers la pandémie. Le ministre des Finances a déposé un énoncé économique il y a quelques semaines. L'objectif est de maintenir la croissance de l'Ontario. Réponse. J'aimerais rappeler à la chef de l'opposition qu'elle a voté contre les subventions d'aide que nous avons proposées. Par deux fois. Question complémentaire. J'aimerais rappeler aux leaders parlementaires du gouvernement que la vérificatrice générale ne s'amuse pas à modifier les faits. Ce sont des faits. Elle a fait état de grands problèmes. Une entreprise a reçu 2,5 millions de dollars pour un contrat de pagettes. Le contrat a été prolongé, mais personne ne sait si l'Ontario a reçu ces pagettes. La vérificatrice dit que le gouvernement a évalué ce projet comme un projet à bas risque. Les ministres ont même fait une vidéo de promotion pour cette entreprise. Alors, des amis du premier ministre de FaceDrive ont reçu des millions de dollars de contrats alors que le gouvernement a délaissé les petites entreprises. le leader parlementaire du gouvernement qui a abandonné les petites entreprises ici, c'est plutôt l'opposition. Cette pandémie s'est transformée en crise économique. Le NPD a voté contre toutes les subventions que nous avons proposées pour les petites entreprises et moyennes entreprises. Nous avons réagi très rapidement afin d'aider les PME. Il ne s'agissait pas que d'un soutien monétaire. Nous avons collaboré avec le fédéral. Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Nous avons veillé à ce qu'il y ait des aides financières pour nos créateurs d'emplois alors que nous nous sommes concentrés sur d'autres secteurs comme la santé. Nous allons continuer dans cette voie. Nous savons qu'il n'est pas possible d'avoir une bonne récupération économique si nous ne soutenons pas les créateurs d'emplois. On parle ici des PME. Maintenant, si vous regardez l'énoncé du ministre des Finances, si vous regardez ce que nous avons fait, notre feuille de route, des milliers d'emplois ont été créés et sachez-le, des occasions de percer partout dans la province. Et ce sont des bonnes choses pour les Ontariens. Question complémentaire finale. La vérificatrice générale indique que le comité consultatif n'a laissé aucun document, aucun procès verbal. Il s'agit d'un comité qui conseillait le gouvernement sur les subventions. 40 rencontres se sont déroulées et aucun procès verbal n'a été consigné. Je l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup de petites entreprises ont demandé de l'aide, avaient besoin d'aide et n'ont rien reçu. Je cite, plus de 210 millions de dollars ont été remis à 14 000 entreprises non admissibles. Plusieurs ont reçu plus d'argent qu'ils n'ont déclaré avoir besoin. Aucun effort n'a été fait pour récupérer cet argent. Comment le gouvernement peut-il donner des millions de dollars sans en garder de traces écrites tout en abandonnant et laissant pour compte des milliers d'entreprises dans le besoin ? Réponse. Je suis heureuse que la chef de l'opposition réalise aujourd'hui que le soutien des petites entreprises et des moyennes entreprises en Ontario est une bonne chose. et j'aimerais lui rappeler qu'elle a voté contre les subventions que nous avons proposées, contre les crédits d'impôt que nous avons proposées et elle dit qu'aujourd'hui ces aides sont essentielles. Nous savions que ces aides étaient essentielles. Voilà pourquoi nous avons réagi et proposé tant de mesures. Je sais, comme mes collègues, que nous avions peur pour les rues principales, pour les secteurs commerciaux. Donc nous avons réagi rapidement, très rapidement. En plus des aides aux frais d'énergie et aux aides à l'éducation, en plus des soutiens offerts aux travailleurs, nous avons mis en place plusieurs mesures. C'est ce qui a maintenu la viabilité des entreprises. Question ? La chef de l'opposition La question s'adresse au Premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale indique que les temps d'attente pour obtenir une chirurgie ne cessent de s'allonger. Sous les libéraux, les listes d'attente étaient déjà importantes. Et aujourd'hui, les choses s'aggravent. Pourquoi ? parce que ce gouvernement ne soutient pas la santé publique. Je cite, les listes d'attente n'ont pas été allégées et ne cessent d'attendre. pour une chirurgie à la vésicule biliaire, le temps d'attente a augmenté de 57 %. Ma question est la suivante. Pourquoi le Premier ministre permet-il à des patients d'attendre dans l'agonie tout en chassant les travailleurs de la santé de l'Ontario en leur offrant des bas salaires ? Réponse. En 2018, nous avons établi la santé comme priorité de notre gouvernement. Nous voulions mettre fin à la santé et à la médecine de Corée d'Or. Nous avons créé également des mesures de santé globalisantes pour les Ontariens. Nous avions également pour l'objectif de renouveler complètement le système de soins de longue durée. Très souvent, des gens étaient délaissés à l'hôpital et avaient besoin d'autres types de soins. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous rénovons et construisons des hôpitaux partout dans la province. Nous avons annoncé tout récemment la construction d'un nouvel hôpital en plus de l'élargissement de l'hôpital de Niagara. On parle ici d'hôpitaux à Brampton, entre autres choses, des hôpitaux partout dans la province. Monsieur le Président, la députée a raison. Il y a des problèmes de ressources humaines. Voilà pourquoi nous allons embaucher 20 000 préposés. Voilà pourquoi nous allons embaucher des milliers d'infirmières. questions complémentaires. Vous avez réduit les bureaux de santé de 35 à 14. Et c'est problématique. Juste avant la pandémie, juste avant la pandémie, un tiers des chambres hospitalières n'ont pas été utilisées à plein potentiel. La vérificatrice générale l'a dit. Les salles hospitalières ne sont pas utilisées à bon escient dans le but de libérer les listes d'attente de chirurgie. Ce gouvernement ne veut pas veiller à ce que les hôpitaux aient assez de médecins et d'infirmières pour s'employer et à opérer les ontariens. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas engager plus de professionnels de la santé ne veut pas les payer mieux afin de pouvoir prodiguer les soins et chirurgies dont les ontariens ont besoin ? Réponse. La chef de l'opposition et son parti ont voté contre tous les investissements de santé que nous avons déposés depuis 2018. Nous le savions. Nous allions devoir faire face à plusieurs crises dans plusieurs secteurs. Nous voulions mettre fin à la santé de corridors, entre autres choses. Nous savions également qu'il fallait reconstruire le système des soins de longue durée. Nous avons hérité d'une capacité de soins intensifs trop basse. Nous avons hérité d'un système qui ne pouvait faire que 5000 tests de dépistage par jour pendant la COVID-19. Nous avons réussi à augmenter la cadence à 100 000 tests par jour grâce aux élargissements à Niagara, Mississauga, Brampton. Tout ceci va nous aider. Nous allons investir des milliards de dollars dans le système de santé. Mais ce n'est pas que ça. Nous voulons vraiment offrir une protection globalisante pour le système de santé. question. C'est sûr que le gouvernement a fait sa campagne en misant sur la santé puis lorsqu'il s'est fait élire, il a coupé dans la santé. Je cite la vérificatrice générale. Les patients disent qu'ils ont été facturés après avoir reçu une chirurgie de cataracte parce qu'on les a mal informés en ce qui concerne leurs droits dans le cadre d'O-HIP. Les patients se font subissent des abus d'entreprises privées pour des traitements dont ils n'ont pas besoin. C'est dégoûtant. Pourquoi le Premier ministre accepte-t-il que ses amis soient à la tête de cliniques privées qui abusent des personnes vulnérables? Réponse? Le leader parlementaire du gouvernement. C'est notre parti qui a mis en place la santé universelle en Ontario. C'est notre parti qui a investi dans la santé alors que les autres partis coupaient dans la santé. En 1995, lorsque notre parti a pris le pouvoir, après le NPD qui avait sabré dans le système de santé et qui avait mis à pied des infirmières, eh bien, c'est notre gouvernement qui a réinvesti dans les soins de santé en dépit du fait que les libéraux et le NPD n'ont cessé d'attaquer nos efforts dans les années 90. Aujourd'hui, nous faisons des investissements historiques. Y a-t-il encore du travail à faire? Oui. Mais comment faire ce travail? Eh bien, nous demandons à l'opposition de se joindre à nos efforts plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues. Question. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les familles ontariennes savent que les années de sous-financement des libéraux et des conservateurs font en sorte que nos hôpitaux vont très mal. En ce qui concerne les patients qui ont subi des AVC et des crises cardiaques, les choses vont très mal. Les listes d'attente ne cessent de s'allonger, les bonnes pratiques ne sont pas respectées et les hôpitaux ne sont même pas en mesure d'offrir des traitements en temps opportun pour les problèmes cardiaques. ceci est une question de vie ou de mort pour les gens qui attendent. Ça ne devrait pas être une réalité en Ontario. Quand est-ce que le gouvernement cessera de faire des promesses vaines et quand est-ce que le gouvernement agira pour remanier les choses dans le système de santé ? Réponse. Je ne vais pas nier que pendant une pandémie globale, nous avons connu des problèmes dans le système de santé. Nous avons reconnu ces problèmes et nous avons veillé à investir des milliards de dollars dans le système de santé. Des centaines de millions de dollars ont été investis afin de pallier les arriérés dans le système de santé. Les gens qui attendent leur chirurgie ne s'intéressent pas vraiment à l'argent qui a été investi. Ces gens veulent simplement retrouver la santé, ils veulent leur opération. Mais ce qu'on voit, c'est que 15 ans de règne libérale nous a vraiment laissé un système lacunaire. Réponse. Nous faisons notre travail. Il faut faire plus de travail ? Oui, bien sûr, notamment pour ces personnes. Mais sachez que nous investissons. questions complémentaires. Merci, Monsieur le Président. À Brampton, le vérificatrice générale a observé les choses suivantes. Les temps d'attente et la santé de corridors se sont empirés. Le projet de loi 124 fait en sorte que les professionnels de la santé démissionnent. Les départements qui étaient déjà en pénurie de main-d'oeuvre voient leurs effectifs baisser encore plus. La vérificatrice générale le prouve par son rapport. Le gouvernement n'a pas investi dans notre communauté et n'a pas investi suffisamment dans le reste de l'Ontario. Et ceci met en jeu la vie d'êtres humains. Quand est-ce que le gouvernement va cesser de jouer à son jeu politique et va investir dans les soins de santé ? Réponse. Soyons clairs, Monsieur le Président. Deux membres de notre conseil qui viennent de Brampton ont travaillé dur pour pouvoir mettre sur pied de nouveaux hôpitaux à Brampton. Le NPT a voté contre cet investissement, Monsieur le Président. Reprenez le pendule. Merci. Les membres du NPD de Brampton n'ont pas réagi lorsque nous avons annoncé des investissements historiques à Brampton. Ils ont voté contre la nouvelle faculté de médecine, contre le nouvel hôpital, contre les lignes de transport. Dieu merci. nous avons deux députés de Brampton dans notre parti. Ces députés ont travaillé sans relâche pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles mesures à Brampton. Question. Le député de Paris en Moscouka. J'ai une question pour le ministre des Mines du Développement du Nord et de la Foresterie. Depuis 2018, notre gouvernement a investi dans le Nord de l'Ontario. Nous voyons un contraste important entre notre approche et l'approche du gouvernement précédent. D'ailleurs, l'approche précédente a été soutenue par le NPD. La semaine dernière, nous avons annoncé le soutien de financement de développement dans le Nord. Je demande au ministre d'expliquer ce qu'il en est et pourquoi ce fonds est nécessaire dès aujourd'hui. Réponse. Le député de Peterborough Merci beaucoup. Je suis heureux de répondre à mon collègue de Paris en Moscouka. Notre approche est bien différente de l'approche suggérée de notre approche suggérée par les libéraux et le NPD. Notre approche fonctionne. Le fonds du Nord que nous venons de proposer s'intègre dans l'approche. 15 millions de dollars seront mis à disposition chaque année à 44 municipalités afin que celles-ci puissent combler leurs besoins infrastructurels. Ceci s'ajoute au financement disponible. Aujourd'hui, les municipalités peuvent user de ces fonds pour planifier des projets d'infrastructures. Ceci ne remplace pas les fonds déjà disponibles. Il s'agit d'un fonds additionnel que nous mettons à disposition des municipalités. question. J'aimerais remercier mon collègue pour sa réponse. Le programme du Nord est une initiative bienvenue dans le Nord de l'Ontario. À Paris Sound, nous avons reçu plus de 2 millions de dollars. Ceci pourra être utilisé à bon escient pour l'infrastructure et le développement. Comment le ministère a-t-il décidé d'un budget de 15 millions de dollars? Pouvez-vous expliquer en quoi ce programme est différent du programme mis en place par le gouvernement précédent? Réponse. Nous tendons l'oreille et nous mettons en oeuvre les demandes des municipalités. Cette proposition est centrale pour le développement du Nord. Nous voulions avoir un effet direct sur les municipalités. Mais écoutez ce que Wendy Landry, présidente de l'Association des municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario, a dit. Je cite. Notre association est ravie de l'annonce du ministre. Ces fonds auront des effets positifs pour nos communautés. Je suis heureuse de voir que le gouvernement agit pour aider les municipalités du Nord de l'Ontario. Nous aimerions vous remercier pour vos efforts sans relâche et pour ce financement. Fin de la citation. Notre gouvernement veille à ce que les municipalités aient le dernier mot en ce qui concerne les dépenses. Grâce à cette approche, nous avons mis sur pied un programme basé sur les besoins et qui encourage l'autonomie des municipalités. Question. La députée d'Oshawa, j'ai une question pour le Premier ministre. Depuis la décision surprise prise par le gouvernement précédent en ce qui concerne les péages à Durham, les Ontariens voient à quel point ces autoroutes régionales et ces péages sont injustes. Il s'agit d'autoroutes qui devraient connecter les gens. Malheureusement, ces autoroutes sont sous-utilisées. Le gouvernement conservateur a promis qu'ils retireraient les péages. Cependant, le gouvernement n'a pas agi. en ce qui concerne l'A413 et la voie de contournement de Brampton sont devenus des projets sans péage. J'aimerais savoir comment le gouvernement prend ces décisions en ce qui concerne les autoroutes dont l'autoroute à Durham. Réponse, la ministre des Transports. L'abordabilité est une priorité pour notre gouvernement. Lorsque la pandémie a frappé notre province, le gouvernement a décidé de suspendre les péages sur la 418 ainsi que d'autres autoroutes afin d'aider les Ontariens. Nous travaillons sans relâche afin de veiller à ce que les conducteurs voient leur fardeau allégé pendant cette pandémie. nous préoccupons de ces enjeux. Regardez ce qu'il s'est passé lorsque M. Del Ducas a signé un contrat afin qu'il y ait des péages à Durham. Notre gouvernement ne signera jamais un tel contrat parce que nous croyons fermement en l'abordabilité et nous voulons rendre la vie plus aisée pour tous les Ontariens. Question. Je m'adresse au Premier ministre. Personne à Durham n'est heureux du va-et-vient du gouvernement. John Henry, le PDG de Durham, a envoyé une lettre. Les autoroutes 412 et 418 sont les seules autoroutes à péage en Ontario. Nous sommes clairs et nous voulons une application juste dans la grande région de Toronto. tous les résidents, y compris les résidents de Durham, contribuent à la construction des autoroutes. Cependant, ce n'est qu'à Durham que les habitants doivent payer un péage pour se rendre à la 407. C'est injuste. Nous devons donc revenir sur cette situation. comment la ministre justifie-t-elle ses choix vis-à-vis de tous les maires de la grande région de Durham et comment justifie-t-elle ses actions et ses décisions face aux entreprises de ces régions ? Réponse. J'aimerais remercier la députée pour sa question, mais elle aurait dû poser sa question aux libéraux. Ce sont les libéraux qui ont signé le contrat de péage. Nous avons suspendu les péages et nous avons suspendu la collecte d'intérêts sur les frais de péage pour la 412 et la 418. Nous ne signerons pas d'entente telle que celle qui a été signée par le chef des libéraux. Nous savons que les péages affectent l'abordabilité. Nous n'allons pas aller dans cette voie. Question à la députée d'Ottawa-Vanier. J'ai une question pour le Premier ministre. Ce matin, le gouvernement a annoncé un plan d'électrification. les autoroutes seront donc truffées de bornes de recharge. Laissez-moi vous rappeler qu'en 2018, le gouvernement a voulu retirer les bornes de recharge qui avaient déjà été installées. Le gouvernement Ford s'est engagé à investir 20 millions de dollars pour construire des bornes de recharge partout dans la province, mais seulement qu'une petite portion n'a été construite. aujourd'hui, trois ans et demi plus tard et six mois avant les élections, le gouvernement reconnaît à quel point il faut investir dans les infrastructures des véhicules électriques. Pourquoi le gouvernement a décidé de cesser le développement du réseau électrique pendant trois ans et pourquoi fait-il volte-face aujourd'hui? Réponse le ministre de l'Énergie. Merci beaucoup. J'aimerais remercier la députée pour sa question. La réponse est simple. L'équipement que les libéraux ont installé n'était pas fonctionnel. De surcroît, personne n'utilisait l'équipement. Il s'agissait de stations fantômes installées partout dans la province. Arrêtez le pendule, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Je demande au leader parlementaire du gouvernement de revenir à l'ordre et aux autres députés de revenir à l'ordre. Merci beaucoup. Reprenez le ministre de l'Énergie. Merci. Ce matin, je me réjouissais de l'annonce puisque nous allons faire installer des équipements dernier cri en Ontario en partenariat avec Hydro One et d'autres partenaires sur les autoroutes 400, entre autres choses. Nous allons installer des stations des bandes de recharge rapides pour les voitures électriques. Il s'agirait d'équipements que les gens voudront utiliser, pas des équipements surannés comme ceux qui avaient été installés par le Libéraux. Ça va encourager les gens à acheter des véhicules électriques. Arrêtez le pendule, s'il vous plaît. Applaudissements 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 Redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ce n'était certainement pas la réponse à laquelle je m'attendais. Je dois le dire. M. le Président, les véhicules électriques n'ont pas et vendus aussi bien une fois que le gouvernement a retiré le rabais. en fait, on a vu une diminution de 55 % dans les ventes de ces véhicules ne sont pas aussi vendus en Ontario qu'ils le sont au Québec et en Colombie-Britannique. L'Ontario vendait tout autant jusqu'à ce que ce gouvernement ait annulé le rabais. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à apporter une subvention de 8 000 $ pour ceux qui achètent des véhicules électriques pour que ce soit plus abordable pour les familles de devenir plus vertes. Ma question, similaire à l'annonce d'aujourd'hui sur les bornes de recharge, est-ce que les Ontariens doivent s'attendre à ce que ce gouvernement revienne sur leurs décisions en ce qui a trait avec les subventions des véhicules électriques juste avant l'élection? d'aujourd'hui. Le ministre, je remercie la députée de sa question suivie. Une chose qui encouragera les gens à acheter des véhicules électriques dans la province, c'est que ce sera facile de les acheter en plus de les recharger avec les annonces que nous avons faites d'installations de bornes de recharge tout au long des autoroutes qui sont très utilisées. Ce seront des bornes de recharge rapides, c'est très important de le souligner. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que sous le gouvernement libéral précédent, les politiques qui ont été mises en place sous le gouvernement McGuinty-Win-Fraser del Duca, c'est qu'on a fait augmenter les tarifs d'électricité en flèche. Ça décourageait les gens de se tourner vers les véhicules électriques, ça continuait à faire augmenter les tarifs d'électricité. On avait les plus hauts tarifs d'électricité en Amérique du Nord. Nous avons apporté des subventions sur ce plan. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Le député d'Ottawa-Sud reviendra à l'ordre. Député de York Centre, revenez à l'ordre. J'aimerais rappeler aux députés qu'on fait référence les uns aux autres par nos noms de circonscription ou nos titres ministériels. Redémarrez la pendule, le ministre de l'Énergie peut terminer et sa déclaration. En raison des subventions que nous avons mises en place, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux véhicules électriques. On a vu une augmentation de 210 % dans le nombre de personnes qui achètent des véhicules électriques en Ontario. On est sur la bonne voie. Ils ont eu de la difficulté avec leurs voitures pendant les 15 ans, les libéraux. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre associé de déléguer à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. M. le Président, on a eu beaucoup de difficultés avec la lutte contre la toxicomanie et la santé mentale dans ma circonscription. On en connaît beaucoup plus sur les défis auxquels font face les gens sur le plan de la santé mentale. Pendant trop longtemps, les gens et les familles de ma circonscription n'ont pas eu accès à des soutiens appropriés sur le plan culturel qui répondaient à leurs besoins. M. le ministre, que fait notre gouvernement pour répondre à ces problèmes pour offrir des soutiens en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie qui sont appropriés sur le plan culturel? Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Je remercie le député de sa question. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour dire que la semaine dernière, notre gouvernement a annoncé un nouvel investissement de 2,9 millions de dollars en financement annuel pour améliorer le programme d'abus de substances pour les Afro-Canadiens. C'est un programme qui améliorera les résultats chez ces jeunes en réduisant l'isolement de ces jeunes. On fait la même chose avec la communauté francophone et LGBTQ et on a vu que ce sont des communautés qui ont été affectées par beaucoup de traumatismes incluant la violence. Nous allons continuer à faire des investissements qui sont appropriés sur le plan culturel afin de fournir aux gens qui ont des troubles de santé mentale ou qui luttent contre une toxicomanie les soins nécessaires. C'est une priorité pour notre gouvernement. Alors qu'on continue de bâtir notre réseau de la santé, on veut s'assurer d'avoir un bon modèle et on veut s'assurer qu'ils respectent aussi la culture des gens. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. Pendant trop longtemps, on savait qu'il y avait des écarts dans les services, il y avait de longues listes d'attentes dans la lutte contre les dépendances et la santé mentale. J'ai été heureuse de me joindre au ministre la semaine dernière alors que notre gouvernement a annoncé cet investissement important dans un centre de soins communautaires de ma circonscription. Les gens de ma circonscription seront très heureux de savoir que notre gouvernement est là pour les appuyer. C'est clair qu'on s'engage à protéger la santé mentale de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes et de diminuer les listes d'attentes pour obtenir des services. On sait aussi qu'il y a plus à faire. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer la façon dont on s'attaque au manque d'accès pour des soins appropriés sur le plan culturel, tout particulièrement en plein milieu de cette pandémie? Les ministres associés. Merci. Je remercie le député de cette question de nouveau. C'était vraiment historique de faire cette annonce à Scarborough et je suis très fière de cet investissement dans ce programme. Pendant des années, les partis de l'opposition ont dit non à l'élargissement de ce programme, même lorsque la demande continuait d'augmenter à chaque année. En automne dernier, notre gouvernement a dit oui et a financé l'élargissement de ce programme pour avoir quatre sites satellites à Etobico, Norioc, Peel et à Scarborough. Dans le 2,9 millions de dollars qu'on a annoncé, non seulement est-ce qu'on a lancé et élargit le programme, on l'améliore aussi et on est heureux de l'améliorer avec différents sites à Hamilton, Windsor et Ottawa. Par notre plan, nous allons continuer à faire les investissements nécessaires pour des services appropriés sur le plan culturel afin qu'ils soient accessibles tout le temps et disponibles pour la population lorsque les gens en ont besoin. Et cela continue de répondre à notre engagement de 3,8 milliards de dollars afin d'avoir une voie vers le bien-être et les fondements pour établir un système de soins pour tout le monde dans la province, un système qui soit bien axé sur le plan culturel. Député de Mishkega, James Bay. Ma question est pour le premier ministre. On a entendu encore et encore que ce gouvernement investirait dans les garderies. Ce que j'entends dans ma circonscription, c'est que c'est le contraire. En fait, une Vanessa Lacroix dans ma circonscription est incapable de trouver une place en garderie pour son fils. À cause de ça, elle ne sera pas en mesure de retourner au travail. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement arrêtera de faire des promesses qu'il ne peut pas tenir et commencera à assurer un des services de garde abordable? Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup. On apprécie que les... On sait que les tarifs de garderie sont beaucoup trop élevés en Ontario. Malheureusement, c'est l'héritage du gouvernement libéral précédent qu'on continue à essayer de régler. C'est la raison pour laquelle, au cours de notre premier budget, on a annoncé un plan pour diminuer les coûts, améliorer l'abordabilité. On a aussi mis en place un crédit d'impôt. On a investi des millions de dollars sur cinq ans pour établir 30 000 nouvelles places. Il y a beaucoup plus de travail à faire afin d'assurer l'abordabilité des services de garde, tout particulièrement dans le Nord. C'est la raison pour laquelle on a établi deux milliards de dollars à chaque année afin de fournir le financement. c'est aussi la raison pour laquelle on encourage le gouvernement fédéral à augmenter sa contribution afin d'avoir un bon marché qui diminue les factures des parents de la province. J'apprécie la réponse du ministre, mais vos excuses n'aident pas à la situation. Je reviens sur le point que le gouvernement devrait arrêter de se traîner les pieds et se pencher sur ses obligations. Il devrait assurer qu'une entente avec le gouvernement fédéral soit signée immédiatement. Parce qu'entre-temps, ce sont les familles les femmes plus particulièrement qui souffrent et qui sont les plus affectées de votre inaction. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement va signer cette entente et arrêter de stresser les familles ontariennes? Merci. Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. On travaille avec le gouvernement fédéral. On a présenté notre cas plusieurs fois. Ce qui est clair, c'est qu'on va avoir des garderies à 10 $ par jour. Et on demande au fédéral d'augmenter son investissement et de fournir une flexibilité afin d'aider tous les parents de l'Ontario. Voilà ce qu'on fait par nos négociations avec le gouvernement fédéral. On a établi la voie pour nous arriver à un système de 10 $ par jour pour aider toutes les familles de la province. En ce qui est clair, ce qu'on peut faire en tant que province, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à voter pour le budget et pour les investissements qu'on fait à chaque année afin de diminuer les coûts, les augmentations. Et malheureusement, pour ce parent et pour les autres, il s'inquiéterait de savoir que les députés néo-démocrates votent contre des mesures pour faire en sorte que les services de garde soient plus abordables. Nous allons continuer à mettre en place des initiatives qui diminuent les coûts, améliorent l'accès et on établit notre cas auprès du gouvernement fédéral afin qu'enfin, on puisse avoir un service de garde abordable pour toute la province. Député de York Centre, nouvelles questions? Question au premier ministre. Hier, ça a été une des pires journées dans l'histoire canadienne. Le gouvernement fédéral, le nouveau meilleur ami du premier ministre a interdit à 50 % des résidents du Canada de monter à bord d'un avion. Si le vaccin fonctionne, on est protégés, mais s'il ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'on empêche les Canadiens de pouvoir se déplacer? Des millions de Canadiens maintenant sont coincés dans leur propre pays. Nous sommes tous canadiens. On enseigne aux enfants à ne pas faire de discrimination et qu'on ne fait pas de discrimination en raison des choix médicaux des gens. Est-ce que le premier ministre défendra 1,5 million d'Ontariens et s'opposera à l'interdiction de voyage du premier ministre Trudeau, le leader parlementaire du gouvernement? Non, l'interdiction de déplacement est essentielle pour s'assurer que ce nouveau virus, ce nouveau variant ne traverse pas nos frontières. on a les mêmes règles partout au Canada, mais en même temps, on comprend à quel point c'est important, tout particulièrement avec ce nouveau variant, de s'assurer que toutes les mesures soient en place et qu'on assure la sécurité de la population ontarienne, ça inclut aussi tous les Canadiens, M. le Président. Donc, on est heureux de ce geste opposé par le gouvernement fédéral. Nous voulons nous assurer que tous les Ontariens soient vaccinés. C'est la meilleure façon de se sortir de cette pandémie une fois pour toutes. Peut-être que le député de l'autre côté pourrait nous aider à encourager encore plus d'Ontariens que les 90 % que l'on approche à recevoir leurs deux doses. Complémentaire! M. le Président, la politique et la réponse du gouvernement n'ont pas de sens parce que le vaccin n'empêche pas la transmission et diminue sa protection après 6 à 8 mois. On veut éviter la discrimination. Des millions de Canadiens vaccinés et invaccinés sont en désaccord avec cette politique. C'est assez la peur. On se fait vacciner pour être protégé, mais ne forcez pas les autres à le faire contre leur volonté. J'ai les pays lettres canadiennes plutôt que celles de l'Ontario aujourd'hui parce que je veux appuyer le Canada. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Et cette politique n'est pas appropriée. Il ne faut pas empêcher les Canadiens de voir leur famille au cours des Fêtes. Il faut arrêter de regarder de l'autre côté. C'est la période des Fêtes. Comment est-ce qu'on peut apprécier cette période alors qu'on empêche les Canadiens de profiter de leur liberté? Est-ce que le gouvernement fera la chose appropriée et s'opposera à cette solution drastique par le gouvernement fédéral, le leader parlementaire du gouvernement? Merci. Je dois toujours me rappeler que je continue de voter en faveur de toutes ces mesures que l'on a déposées. Le député nous a appuyé pendant plusieurs mois. On ne s'excusera pas de travailler avec le gouvernement fédéral et les autres provinces, les municipalités, nos bureaux de santé publique partout dans la province pour nous assurer que les Ontariens soient en sécurité. et ce, à l'échelle du pays, on l'a vu de par le passé, lorsque l'on a gardé les frontières ouvertes, qu'il n'y avait pas de test, différents variants se sont installés dans la province et c'est ce qu'on essaie d'éviter. Évidemment, on veut que tout le monde ait une belle période de Noël et des fêtes. C'est la raison pour laquelle on encourage les gens à se faire vacciner parce que ça fonctionne. On voit les résultats de ces vaccins. Ça fait en sorte que nos hôpitaux se trouvent dans une meilleure situation qu'avant la vaccination. Donc, je demande aux députés de l'autre côté de faire ce qu'il a fait pendant tellement de mois, appuyer le gouvernement et aller nous mettre fin à cette pandémie. Prochaine question. Député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Énergie, avant de poser la question, j'aimerais féliciter les résidents de Mississauga et remercier le Premier ministre Ford d'avoir fait l'investissement le plus important dans l'histoire de l'Ontario avec un nouvel hôpital qui sera le plus gros au Canada. Je suis très heureux de remercier la population de Mississauga. C'est grâce à votre militantisme que nous avons réussi à avoir cet investissement. Au ministre de l'Énergie, l'énergie est très importante pour l'avenir énergétique de la province. On veut appuyer plutôt le secteur de fabrication des voitures électriques. Nous voulons avoir au moins la construction de 400 000 voitures électriques et hybrides ici dans la province au cours des prochaines années. Et que fait votre ministère pour atteindre cet objectif? Merci. Le ministre de l'Énergie. Merci. Je remercie le député de Mississauga-Malton qui travaille très fort pour la région de Peel. Il fait un excellent travail. J'ai été très heureux de me joindre à la ministre des Transports, le ministre de l'Éducation pour parler de l'élargissement de l'infrastructure de production de véhicules électriques. Nous avons annoncé que deux nouvelles stations de recharge rapides seront installées dans la série 400 et 401. Ce sont les autoroutes les plus occupées de la province. C'est une annonce qui a été rendue possible par notre gouvernement. On remercie aussi les Canadiens Towers, les stations en route qui ont pris cette mesure importante de bâtir l'infrastructure et faire fonctionner notre économie pour qu'il soit plus facile, Monsieur le Président, pour les gens de se lancer sur le marché des véhicules électriques complémentaires. Merci, Monsieur le ministre. Excellente nouvelle. Je suis très heureux de savoir que vous faites un excellent travail avec la ministre des Transports et le ministre de l'Environnement, de la protection des forêts et de l'environnement. Souvent, mes committants me disent qu'ils font confiance aux véhicules électriques, mais ils ont peur de ne pas pouvoir se déplacer sur de longues distances. Pouvez-vous nous dire ce que signifie l'annonce d'aujourd'hui pour ceux qui ont déjà un véhicule électrique et ceux comme moi qui considèrent d'en acheter un pour aider l'économie ontarienne entièrement. Le ministre, je remercie le député de son militantisme pour sa collude envers sa communauté et l'hôpital que nous avons lancé. L'annonce d'aujourd'hui aura des conséquences positives pour tous les ontariens, toutes les ontariennes. Ça signifie que ce sera plus facile d'accès, on aura une meilleure portée, plus de possibilités pour les gens de sortir et de redécouvrir l'Ontario. Il y a Sandbanks dans ma circonscription et d'autres parties de l'Ontario qui valent la peine de visiter. On veut bâtir la capacité pour pouvoir utiliser les véhicules électriques plus sur nos routes. C'est aussi bon pour notre environnement. Avec plus de bornes de recharge, nous diminuons, nous mettons plutôt notre réseau d'électricité qui fonctionne à émissions vertes à 94 % à bon escient. On choisit souvent les véhicules électriques parce que la politique qu'on met en place avec notre gouvernement fait en sorte que c'est un pas dans la bonne direction, que ce sera plus facile que jamais de conduire un tel véhicule. Nous aidons aussi le secteur de l'automobile. C'est bon pour la province. Prochaine question, député de Spadena-Fort York. Après les élections, le gouvernement a décidé d'agir sur le gel du salaire minimum à 14 $ et de retirer deux congés maladies payés qui avaient été garantis. Et ils ont gardé ce gel pendant 24 mois au cours de la pandémie. Ils ont lutté aussi contre notre monde d'avoir des congés maladies payés. Ce faisant, ils ont retiré 5 300 $ lors de la poche des employés qui sont les moins bien payés dans la province. Aujourd'hui, il faudrait un salaire minimum de 17 $. On a une inflation qui est la plus haute depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle on a proposé un amendement à l'énoncé économique d'automne cette semaine pour avoir un salaire minimum de 20 $ pour appuyer les PME. Est-ce que le gouvernement va adopter cet amendement qui est nécessaire pour aider les travailleurs et est-ce qu'il s'engagera à un salaire minimum de 20 $ l'année dernière? Le leader parlementaire du gouvernement répond. Aujourd'hui, c'est 20 $, M. le Président. Il y a deux semaines, c'était 15 $. Hier, c'était 17 $. Aujourd'hui, c'est 20 $. J'ai hâte de voir ce que ce sera demain, de connaître la nouvelle politique néo-démocrate. Ce sera peut-être cet après-midi qui s'est... Voici la réalité, M. le Président. Les politiques libérales néo-démocrates, parce que les néo-démocrates les ont appuyées tellement souvent, nous ont fait perdre 300 000 emplois. C'est 300 000 personnes qui ont perdu la possibilité de gagner le pain pour leur famille. On parle de bons emplois. C'était des emplois dans le secteur manufacturier qui ont quitté la province. Voilà ce à quoi on faisait face en 2018. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré que ces entreprises puissent revenir. Nos PME voulaient faire des investissements en Ontario. On commence à voir les résultats, M. le Président. On a vu les résultats même avant la pandémie. Mais maintenant, alors qu'on en ressort, on commence à voir la création d'emplois revenir et c'est la raison pour laquelle on a augmenté le salaire minimum. C'est la raison pour laquelle on a diminué les impôts pour les nouveaux arrivants, mais les néo-démocrates ont voté contre tout le temps. Complémentaire. M. le Président, il me semble que c'est un non qu'on a entendu pour les travailleurs de l'Ontario. Le gouvernement dit non pour une garderie à 10 $ par jour, non à un soutien aux optométristes, non aux subventions pour les PME et non aux congés maladies payés au cours de la pandémie. Le gouvernement semble ne pas avoir de difficulté à dire oui pourtant à l'autoroute 407 pour des milliards de dollars, oui à dépenser 10 milliards de dollars pour l'autoroute 413, oui pour des règles spéciales pour les grandes surfaces au cours de la pandémie et oui aux prometteurs qui veulent bâtir sur des zones qui ne sont pas appropriées. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit non aux travailleurs, mais oui aux sociétés et aux promoteurs lorsqu'ils ont besoin d'une faveur? Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Il y a un projet de loi qui a été adopté hier qui était significatif pour aider les travailleurs de la province pour encourager les métiers spécialisés, plus d'investissements dans les métiers spécialisés, que les gens s'intéressent plus à ces métiers. Les néo-démocrates n'ont pas appuyé ce projet de loi. Évidemment, on a amené les congés maladies payées. Les néo-démocrates ont voté contre. J'entends l'ancien chef libéral qui parle du temps que ça nous a pris pour établir les congés maladies payées. J'aimerais lui rappeler que ça lui a pris 5 110 jours pour avoir deux congés maladies payées. On l'a fait beaucoup plus rapidement et on a donné trois jours payés plus les 26 jours qui étaient déjà établis. Donc, on refuse de prendre des leçons des néo-démocrates et des libéraux. Nous, on s'assure que les choses bougent. Prochaine question, le député d'Orléans. Merci, M. le Président. Depuis le début de la pandémie, en mars 2020, les PME de notre province souffrent. Pendant des mois, les propriétaires de PME, les chambres de commerce, les zones d'amélioration commerciales et les libéraux de l'Ontario ont demandé un soutien du gouvernement pour aider les PME. Après neuf mois à ne rien faire, le gouvernement a enfin décidé d'aider les PME. Aujourd'hui, on apprend de la vérificatrice générale que le gouvernement a échoué à protéger les contribuables. Le gouvernement a perdu près de 200 millions de dollars à des subventions inadmissibles. Certains ont reçu plus d'argent du gouvernement qu'ils ont perdu au cours de la pandémie. Ça a pris sept semaines pour que le gouvernement voit le fait que les entreprises faisaient des demandes avec des comptes de banque et des adresses hors de l'Ontario. 14 000 PME ont reçu plus de 10 millions de dollars des contribuables alors qu'elles étaient inadmissibles, et le gouvernement ne réussira pas à reprendre cet argent. Pourquoi est-ce que le gouvernement abandonne la recherche de cet argent? Le leader parlementaire du gouvernement... Monsieur le Président, ça vient d'un député qui vient d'un parti qui a fait fuir littéralement des milliers de PME de la province. Lorsqu'on parle de perdre 300 000 emplois dans le secteur manufacturier, ce qu'on oublie, c'est que lorsque ces usines ont fermé sous le gouvernement libéral précédent, ça a été la même chance pour les PME qui appuyaient ces usines, les travailleurs qui mangeaient dans ces restaurants, les petits cafés. Il y avait une industrie qui était appuyée ici. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté la province de l'Ontario? En raison des hauts tarifs d'électricité établis sous le gouvernement libéral précédent. À Ottawa, ils n'avaient pas accès à un train léger sur rail que le député était responsable de bâtir, qui ne fonctionnait pas, qui était trop dispendieux. Donc, au cours de la pandémie, on s'est assuré que nos PME et les créateurs d'emplois plus importants avaient le soutien nécessaire pour passer à travers cette pandémie. Les résultats ont été encourageants. On voit la création d'emplois qui reviennent dans la province. Évidemment, il y a plus de travail à faire. Mais nous, France travaille. Complémentaire. Merci, M. le Président. 210 millions de dollars, c'est peut-être pas beaucoup d'argent pour ce gouvernement qui n'a pas un plan d'équilibrer le budget, mais c'est beaucoup d'argent pour les Ontariens et Ontariennes. Beaucoup d'entre eux comprennent que 200 millions de dollars auraient fait une grande différence pour améliorer la ventilation dans les écoles, par exemple, pour payer les chauffeurs d'autobus plus, pour investir dans les services pour les enfants atteints d'autisme. Après des mois de demande, enfin, le 17 décembre, le ministre des Finances a demandé d'élaborer un programme pour fournir un soutien aux PME. La vérificateur générale nous dit que le ministre a approuvé la dernière version du programme le 19 décembre, et ça a été présenté au Conseil du Trésor quelques jours plus tard. Entre-temps, le ministre était dans les Caraïbes à prendre du soleil. Donc, on a perdu 200 millions de dollars parce qu'on était trop pressés, ou est-ce que c'était parce que le ministre était sur une plage alors qu'il prenait cette décision? Le leader parlementaire du gouvernement. Oh, M. le Président! Imaginez un gouvernement libéral qui essaie de bâtir un train léger sur rail à Ottawa, qui a dépassé les coûts, qui est arrivé en retard. Un parti qui a dépensé tellement d'argent qu'il n'a absolument rien à montrer pour cet investissement, et qui a fait en sorte qu'on était le gouvernement infranational le plus en tête d'été au monde. Intervention du Président. Député du York Centre, revenez à l'ordre. Redémarrez le pendule. Le leader parlementaire du gouvernement peut terminer sa réponse. M. le Président, écoutez, je sais que le député de l'autre côté doit regretter d'avoir lu cette question parce que lorsqu'on parle d'un bon gouvernement responsable sur le plan financier, c'est ce gouvernement qui l'a fait. Ça a toujours été les gouvernements progressistes conservateurs qui faisaient les investissements nécessaires pour la population d'Ontario. Prochaine question. Député de Toronto, Dan Ford. Merci, M. le Président. Au premier ministre, cette semaine en Colombie-Britannique, on a vu une autre ronde d'événements catastrophiques sur le plan climatique. Alors que le monde se réchauffe, les choses deviennent encore pires, les gens perdent leur gagne-pain, parfois même leur vie. Le ministre de l'Environnement du gouvernement montre que le gouvernement ne respectera même pas ses propres cibles, qui étaient inadéquates dès le début. Ici, on met en danger la vie des gens, les foyers des gens et leur gagne-pain. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas fait tout ce qu'il pouvait au cours des trois dernières années, afin de diminuer de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre ? Le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président, et j'apprécie la question du député. On a des inquiétudes tous les deux sur ce qu'on voit en Colombie-Britannique, tout particulièrement si on regarde le rapport de la vérificatrice générale, qu'on apprécie grandement, qui utilise les données de 2019. On a été élus en 2018, comme vous le savez, ce qui n'a pas été inclus et qui vaut la peine de souligner. J'aimerais m'asseoir avec le député de l'autre côté pour en discuter. C'est les normes qu'on a mises en place qui équivalaient à réduire d'une mégatonne les émissions de gaz à effet de serre. On a signé certains accords. On a travaillé avec l'industrie plutôt que de les faire fuir, comme le gouvernement précédent l'a fait. On a électrifié un service de transport qui représente 3 mégatonnes de réduction de gaz à effet de serre. On a aussi établi ses cibles pour 2030 en partenariat avec l'industrie. Nous travaillons afin de lutter contre le changement climatique et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Complémentaire, merci au premier ministre de nouveau. Si les maisons, les emplois et la vie des gens étaient importantes pour le premier ministre, il aurait agi au cours des trois dernières années afin de diminuer les émissions au cours des trois dernières années. Il n'aurait pas essayé de faire une promesse de dernière minute pour les élections. Le ministre aurait agi pour s'assurer que les services de gaz dans la province diminuent les émissions afin d'offrir des programmes aux consommateurs. Ça ne s'est pas produit. Le premier ministre aurait pu être ce gorille de 800 livres qui aurait réprimandé son ministre pour ne pas avoir agi, mais il ne l'a pas fait. En fait, il a laissé la crise s'empirer. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire aux jeunes de cette province qui voient trois années perdues sous son mandat? M. le ministre de l'Environnement. M. le Président, encore une fois, ce député doit savoir que dans le meilleur des cas, vous avez des données qui ont un retard d'une année pour les réductions. J'ai dit dans ma réponse, je ne sais pas si le député écoutait, mais c'était des chiffres de 2019. Et j'ai rappelé les initiatives adoptées par le gouvernement depuis, malgré ce qu'il dit. Il a parlé de résilience climatique. C'est dommage que le député d'enfin se vote contre l'évaluation de l'impact du changement climatique. Et j'ai discuté avec les ministres de Colombie-Britannique à la conférence COP à Glasgow. Nous avons partagé notre engagement pour travailler avec le gouvernement fédéral pour augmenter les dollars pour l'infrastructure. Ce que notre ministre veut faire, renforcer l'adaptation et la résilience. Dommage qu'il a voté en face, député de Guelph. Ma question pour le Premier ministre. Avec l'augmentation du nombre d'événements de temps graves, sévères, alors une bonne planification et gestion, ça va être de plus en plus important pour protéger les gens. D'après la vérificatrice générale, les plans pour les routes vont augmenter la pollution, nuire à la qualité de l'eau. Est-ce que le Premier ministre va écouter la vérificatrice générale et donner la priorité à la protection des gens, des propriétés et des communautés? Et en alliant l'autoroute 413, le ministre des Transports, merci pour la question. Comme le député le sait, le trafic est terrible à travers la province. C'est pourquoi nous voulons agir pour réduire la congestion et réduire les émissions à effet de serre. Oui, les projets importants, le 413 et la bretelle Bradford vont permettre aux gens de se déplacer plus rapidement, réduire donc les émissions. Et j'espère que le député va soutenir ces efforts. Complémentaire, avec tout le respect pour le ministre, la vérificatrice aujourd'hui a dit clairement que les décisions qui sont déconnectées de la planification des terres, 2000 acres de terres agricoles, la ceinture verte, 85 cordeaux, ça met à risque les Ontariens, leurs propriétés, leurs communautés, leur vie même. Alors, si le ministre ne va pas, est-ce que le ministre va dire non à la protection des gens, des sites, des communautés? Est-ce que le ministre veut bien être honnête avec les Ontariens et publier tous les plans pour l'utilisation des terres, des transports? Comment est-ce qu'il y a des plans qui ont contribué à la décision concernant le 413? Ministre, merci à la vérificatrice générale pour ces recommandations. J'aimerais reconnaître également que, peu après être devenu ministre, j'ai fait un audit interne de la planification. Encore une fois, nous sommes en crise du logement. Il faut utiliser tous les outils dont nous disposons. Et à vrai dire, je ne fais pas d'excuses pour ce que j'ai pu faire en si peu de temps. Par rapport à nos prédécesseurs, depuis 15 ans, pendant 15 ans, on a laissé continuer la crise du logement en Ontario. Depuis 2018, nous avons adopté cette loi. Nous avons mis à jour les déclarations de politique de la province. Nous avons le plan pour le Grand Toronto en un droit au croître. Nous avons refait le système de renouvellement des logements. Nous avons refait nos programmes de logement pour les Autochtones. Nous avons signé pour les prestations nationales pour le logement. Également, le Fonds pour la redoubabilité dans les auditifs. Nous avons augmenté le nombre de nouveaux logements. Merci. Ça nous amène à la fin de la période de questions. Il n'y a plus d'affaires pour ce matin. La séance est levée jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.